Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, j'ai du travail à faire. En bas, je te mets en charge de la caisse. Monsieur et dame. Bonjour. 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 Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens de voir un revenant. Va chercher l'appareil photo. Tout de suite. Père! Père, t'es où? Il faut que je te parle! Père! Yac! Combien de fois je t'ai dit de m'appeler au lieu de me téléporter? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais à la fête de sarcophage, le fils de nécrophore. Je veux plus jamais voir Sarko. Il s'est moqué de notre famille. Quoi? C'est vrai! Il a dit que le cousin du frère d'un de ses amis lui a raconté qu'il y a longtemps. Grand-père s'est battu avec Gézère. Pendant le combat, Gézère lui a raconté une blague et grand-père a ri. Ha! Ha! Mais n'importe quoi! Tout le monde sait que un crash mal qui ride une blague de Carmador est un crash mal fini. Ha! 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 Sarko a dit après ça que Morfiak était super fâché contre grand-père. Il l'a fait poursuivre partout. Il voulait le mettre en prison pour le punir, mais il l'a pas trouvé. Pire encore, sais-tu ce que Sarko a dit? Je t'ai acheté des langues de morue glacée. En veux-tu une? Ha! J'ai pas faim! Il a dit que grand-père vit d'une maison de crash mal finie, surveillée par les Carmador. Une place où il brise pas de vitre, il empoisonne personne, et il mange même pas de verre de terre! Ha! C'est normal, il vit comme un pisse. Quoi? P-Pourquoi tu dis ça? Écoute, Yac, j'attendais que tu sois plus vieux pour t'en parler. Ce que Sarko a dit n'est pas tout à fait faux. En fait... Tu crois ces mensonges-là? Est-ce que j'ai dit ça, moi? Oui, si c'est vrai. Pourquoi grand-père crie comme un vrai crash mal, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais voir si Sarko disait la vérité. Donc, je l'ai téléporté en m'en venant tantôt. Quoi? Grand-père était furieux que je l'ai dérange. Et il m'a chicané comme un vrai de vrai crash mal. Je vais te montrer. Non, non, Yac, je t'interdis de téléporter cette honte ici. Ça ne me dérange pas. Lui non plus, il ne veut pas te boire. Je vais le rencontrer au parc tantôt. Je le sais que c'est un vrai crash mal. Et je vais le prouver à tout le monde! Yac, je t'interdis de le rencontrer... Tu devrais être content que je fasse ça pour nous. Parce que si tu veux savoir, Sarko a dit que t'étais aussi nul que ton père. Quoi? Ça suffit, crachoir. Si cette petite peste de Yac ne m'avait pas dérangé, j'aurais gagné la partie. Tiens, je vais lui parler. Et pendant les 100 prochaines années, il n'osera plus jamais me déranger en pleine partie golf. Réserve le terrain, j'arrive. Ce ne sera pas long. Bonjour, jeune homme. Si ton papa voulait t'acheter un cadeau ici, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Euh... Moi et mon grand-père, on joue souvent aux cartes ensemble. J'adore ça. Je le prends. Autre chose? Oui. Il est super balle. Ça, c'est drôle. Drôle? Génial. J'en prends une. Est-ce qu'il y a d'autres jeux drôles comme ça que tu aimes? Mais ici, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais... Le champion des champions à l'appareil, j'écoute. Oui, mon pitou. Oui, oui, je suis à l'épicerie. Mais ça, là, il est bord de l'eau. Bord de l'eau, viens me rejoindre ici. Té, 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 essaie de discuter, je t'attends. Mais si vous voulez des choses qui se manchent. Vous m'avez eu. Je... je... j'essayais de prendre une photo des lois pendant qu'ils travaillent. De moi? Mais pourquoi? Vous réglerez ça une autre fois. Aujourd'hui, c'est l'heure de s'amuser. Maintenant, toi, tu es monsieur rigolo maladroit, et toi, monsieur chanson. Vous allez me bien recevoir, mon petit-fils. Il faut qu'il ait tellement honte de moi qu'il ne veuille plus jamais me voir de toute sa vie. Cool! Cool! Hé, hé, hé! J'ai demandé à Simon de le prendre en photo. Je vais mettre la photo dans mon système d'identification, et on devrait en avoir le cœur net. Ça m'étonnerait que ce soit Burke. Si jamais c'est le cas, dis-toi bien qu'il n'est plus du tout dangereux. En attendant, est-ce que je peux faire les tests sur le Karmajet? Oui! J'ai... j'ai tenu compte de tes indications, j'ai fait quelques modifications. J'ai... j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais te le dire, ce sera pas long. Prête? Prête? Cinq, quatre, trois, deux, un! Ben voyons, Gézard, as-tu actionné le Karmajet? Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Je comprends pas. Quand t'as placé la mini-pile à énergie solaire, as-tu bien mis le positif là où je l'ai identifié? Ah oui, c'est vrai, la pile. Je vais aller la chercher. Dépêche-toi. Je vais en profiter pour aller voir si Simon a pris les photos que je lui ai demandées. Chut! 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 Est-ce que... est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Bien sûr. Ah! J'adore cette musique! Eh bien, vous serez notre Madame Boutantre. Allez nous chercher une radio et des petits chapeaux. C'est l'heure de faire la fête! Oh! Bonjour, toi. Est-ce que par hasard tu serais Yac? Non. Moi, c'est Benoît. Ah, je vois. Un nom de code. J'adore ta façon de t'habiller. C'est très propre. Mais il faut pas qu'on nous voit ensemble ici. Viens, on va aller au parc. Non, 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 non. On reste ici. Et j'ai plein de surprises pour toi. Monsieur Chanson, venez vite. Chut! Poupou-chut! 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 C'est l'heure de faire la fête! Chut! Mes amis, farandole! Quoi? Viens, la farandole, c'est cool! Oh! 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 C'est... 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 C'est super! Qu'est-ce que tout le monde dit? T'es... Fini! Plus fini! Oh! Oh! Chut! Chut! Mes amis, mes amis, vous m'avez rendu un service incroyable! Et rassurez-vous, dans moins d'une demi-heure, les effets de la flûte se seront dissipés et vous reviendrez tous à vous! Chut! 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 Oui! Oui! C'est moi! Mission accomplie! Mon petit-fils ne me dérangera plus jamais! Tu peux devancer l'heure de départ de notre prochaine partie! Oui! J'arrive! Attends, mon petit chat! Oh! Mouin! Chut! Tu peux pas partir avant qu'on danse un tcha-tcha! Euh... Amusez-vous entre vous! Moi, j'ai une partie de Dolph qui commence bientôt! Au revoir! T'es encore là, toi? Oui! Et je les connais, les gens qui travaillent ici! Ils feraient jamais de niaiseries comme ça! Tu leur as acheté un sort! Hein? Non, 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 non! Non, non! Ils s'amusent, c'est tout! C'est ce qu'on va voir! Pouvez-vous retourner aux activités que vous faisiez avant que j'arrive? Oh! Oui! Ha! 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 Je le savais! Tu leur as acheté un sort! Sinon, ils auraient jamais fait ce que je leur ai demandé! Ah! Ha! 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 Espèce de petit sarcophage! Il va voir que je suis tout sauf nul! Ha! 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 Je vais renoircir l'image de la famille et regagner l'estime de tous les Crash Miles! Hum! Pour ça, je dois penser à un coup! Un très gros coup! A moins que je capture Burke et que je le livre à Morviac! Il a mis sa tête a pris tellement longtemps! Oh! Je suis sûr qu'il serait très content de revoir Burke! Oui! Comme ça, l'honneur de la famille serait renoirci et plus personne se montrerait nous! Ha! 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 Il m'a humilié pendant tellement d'années! Ha! 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 Elle est mouillée. Même pas capable d'aider son père à travailler. À genoux. Oui. Il y a de la banane. Maintenant, va dans ta chambre. Tout de suite. Oui, père. Hors de ma vie. Oui, père. Mauviette. Peureux. Ridicule. Humiliation par-dessus. Humiliation. Cette époque est terminée. Burke va voir qu'il me fait plus peur. À mon tour de lui montrer de quelle électricité je me chauffe. Un autre cadeau de bise. T'es vraiment méchant, grand-père. Après le golf, les cartes, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, si tu veux, je peux t'apprendre à jouer à la bataille, au paquet voleur. La bataille, le paquet voleur. Ça, c'est vraiment crachemal comme jeu. Crachemal, crachemal. Ah, tu arrêtes avec ça. Les crachemals, c'est terminé pour moi. Je lui ai pris ma retraite. Je te crois pas. Tu m'as donné des jeux crachemal. Tu joues à des jeux méchants. Et puis, t'as encore des pouvoirs. Mais non, je n'ai plus de pouvoir. Regarde, c'est avec ça que j'ai enchanté les gens qui travaillent ici. C'était la seule façon que j'avais de leur faire faire ce que je voulais. Oh, une flûte pour petits bébés. Ha, ha, ha. C'est n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi. Hélas, ça suffit. Hum, cesse de voir du mal partout. Et crois-moi, je suis à la retraite. Tout ce que je veux maintenant, c'est jouer au golf et ne plus jamais être dérangé par toi pendant une partie. Compris? Je te crois pas et je vais te téléporter jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Mais pourquoi tu te caches? Oh, oui! Tu prépares un gros coup. C'est ça, hein? Ha, ha, ha. Tiens, 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 tiens. Regardez qui est là. Jolie toupette, mon pète. Ha, 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 ha! Maintenant, dis à ton rejeton que j'en ai assez de lui. J'exige qu'il me laisse romper. Viac, viac. Je sais comment renoircir l'image de la famille. On va livrer Burke à Morviac. Il y aura enfin la punition qu'il mérite. Mais c'est inutile, père. Grand-père est un bon crachemal. Mais je le sais, il y a... Oui, mais c'est plus compliqué que je pensais. Je vais avoir un peu de retard. Mais attendez-moi au premier trou, d'accord? Oui. Montre-moi la flûte. Oh, c'est ma flûte enchantée. Je l'ai cherchée pendant des années. Ça... ça veut dire que grand-père disait la vérité? J'ai plus de pouvoir. Oh! Oh, crachemal fini! Oh, mets-lui les manottes, père! Mais tout ce que c'est que ces qui-soirs? Mais Arquette, t'as été la honte, la... Morpheac te cherche depuis... Tu vas mettre... C'est... Toi! À genoux! Et toi, viens avec moi. On va se parler d'homme à homme. Je veux rien entendre! J'ai dit... Viens! Ça y est, la file est installée. Qui parle? J'espère. Oh, mais... On dirait une mouche à papri. J'ai une mouche à papri. Esther? Esther! Esther! Dis donc, t'en fais unette, toi! Viens danser! Ça va te réénergiser! Esther, qu'est-ce qui se passe? Esther, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu veux pas danser, je peux te raconter des blagues. Où sont Greg et Tina? Ils sont... Ils sont en mission! Oh! Oh! Ils sont... Ils sont en mission! Ah! 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 Quoi, Simon? Ah, Simon! Ah! Oh! Si mon coeur est tête à toi... J'ai compris. C'est ce que tu as fait. Je me suis retiré parce que je prépare le coup du siècle. Et comme c'est quelque chose de très gros, j'ai besoin de temps pour le mettre au point. Menteur! Tout ce que tu veux, c'est jouer au golf-biz. Mais... Mignon, si tu étais intelligent, tu comprendrais que le golf, ce n'est qu'une ruse pour ne pas attirer l'attention des bises sur moi. Tu vois, les bises, ils aiment! La preuve! Tu t'amuses avec lui! Mignon, Mignon! Je fais semblant de m'amuser avec eux. Comme ça, ils pensent que je suis de leur côté. Et ils ne se méfient pas de moi. De tout évident, c'est ce que tu fais toi aussi. Et je t'en félicite! Tu es un petit futé, toi. Tu t'iras loin dans la vie, bien plus loin que ton père. Bon, maintenant que tout est clair, moi, j'y vais. Hé! J'ai pas fini! Sans pouvoir, tu vas le faire comment, ton gros coup? Je me transforme en dragon! Je vole! Je crache du fur! Prêt pour voir, ça? Hum? Allez! Montre! Hé! Je... Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je... Je dois garder mon énergie! Pour le grand coup! Je veux des preuves! Tout de suite! Hé! 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 Ça suffit, Burke! Là, tu... tu vas... Il va m'écouter! Non, non! C'est pas ça! Je dois être plus ferme! Oh, oh! Oh, oh! Bi! Bip! Bonjour! Je suis le martien malinois! Bi! Bip! Oui! Oui! C'est ça! Va donc perdre sur une autre planète! Oh! Tu peux pas! Je suis déjà perdu sous la boite! Oh, oh! Oh! Tu m'énerves! Si tu veux rire, va donc voir l'autre rigolo à l'intérieur! Oh! 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 On va jouer à un jeu. Tu vas faire semblant de t'appeler Beurk. Beurk! Ha, ha, ha! Oui, oui, oui. Et moi, disons que je suis ton fils, Réu. Alors, reste là, bouge pas, écoute-moi, et surtout, dis pas un mot. Ça suffit, Beurk! C'est pas drôle, Beurk. L'heure est grave. Tu vas m'écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bourdon à réaction. Ah, oui. Gésaire! Réu! Va-t'en! Cette fois-ci, Beurk est à moi. J'ai la situation, mais rentre chez toi. Oh, bien, merci. En passant, c'est drôle comme nom, Gésaire. Toi, tu restes là. Je m'occupe de Beurk. Regarde ton idiote père. Quand il donne trop de choc, son pouvoir d'électricité s'affaiblit. Mais c'est pareil pour moi. Si j'utilise mes pouvoirs pour rien, je vais les affaiblir. Oui. Tant que c'est vrai, t'as encore des pouvoirs? Mais oui! L'effet de la fuite est terminé. Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. J'y vais. Hé! Hé! Attends! Grand-père! Ton plan, qu'est-ce que c'est? Ah! Beurk! Hihihi! Ça va, jeune homme? Hé! Euh... Oui, oui, mais c'est comme si... si j'en avais perdu un bout. Je... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On t'expliquera, tu vas bien, c'est principal. Maintenant, toi, suis-moi. Oui? Oui, oui. J'ai de moi à dire. Oui, 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 oui. Hé! Fire! Hé! 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 Espèce de Chézère. Un jour, il va le regretter... Ah! Ha! 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 Beurt! Beurt! J'ai découvert la vérité. Burke, c'est le plus fort! Non, Jack, le plus fort, c'est ton père. Mais non! Dis-le à personne. Mais grand-père, il a encore des pouvoirs! Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Un pouvoir de persuasion? De menteur? Mais non, père! C'est un dragon! Il crache du feu! Tantôt, Gésar est arrivé et il le poursuit dans le ciel. Chut! C'est impossible! Il prépare un gros coup. Le coup du siècle! Tu le crois? Oui. Et quand je serai plus vieux, tu verras que c'est vrai. Tu sais quoi, le rapport? Secret! Ha! Ha! Et tes amis? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je m'en moque. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que j'ai raison. Et un jour, ils le verront eux aussi. Tu t'en moques? C'est pas très crache-mal comme attitude. Mais oui! Oh! C'est toi encore rien compris au piège crache-mal! Si je dérange pas grand-père jusqu'à ce que je sois plus vieux, il va renverser Morbiac et me nommer moi. Grand chef suprême des crache-mal! Oh! J'ai hâte! J'espère que le temps va passer vite! Ha! Ha! Père! 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 Il faut que tu trouves une façon de me faire passer le temps vite! Tout de suite, tout de suite! Allez! Ha! 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 Allez! Oh! Oui! J'ai attaché Burke à moi et... J'ai volé jusqu'à sa résidence! J'ai vu Burke! Wow! Moi, je m'en serais bien passée. Ha! 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 T'aurais dû le voir, Mme Boutantrain! Ha! 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Ha! Catastrophe! Ha! 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 Même pas tout ce qui se passe, j'avais même pas compris que je portais une... une telle horreur. Heuu... ben Simon, lui, où est-ce qu'il? Je lui ai dit de rentrer chez lui. En principe, il devait être revenu de ton ensorcellement comme vous. Et pourquoi Burke est revenu? Est-ce qu'il est encore dangereux? Non! Tout ce qui compte dans sa vie, maintenant, c'est le golf. Il m'a juré qu'elle a refusé tout contact avec Ryu. Une bonne chose de régler. Maintenant, parle-moi un peu du Carmaget. Crois-tu qu'il est au point? Ah oui! Ton invention est parfaite, Esther! C'est génial! Je vais pouvoir venir voir Paul quand je veux. Que ceux qui veulent voir mon départ me suivent. Gézère, le karma jet n'est pas fait pour être vu de tout le monde. Je vous jure d'en parler à personne. Bon, allons-y. Salut tout le monde. Salut. Salut. Wow! C'est génial ton invention, Esther. Vraiment génial. Merci. Bon, viens m'aider à placer les dernières boîtes de conserve. Ça sera pas long, j'arrive. Wow! La flûte de Burke. Qu'est-ce que je fais? Je la mourode à Mrak ou je la garde pour moi? Pour en savoir plus sur Kaboom, tape jeunesse.téléquebec.tv Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau. Pour conserver l'eau. Les karmes adorent la cache. Les crachemales la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crachemales. On est l'air et puis on est plein de gueules. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatale. Nous sommes les karmes adorent des succès. Sous-titrage Société Radio-Canada